On n'a pas mis nos tabliers. Dis allô à nos invités. Allô tout le monde! Allô tout le monde! Mais il n'y a personne! Non, non, mais c'est parce qu'on est un peu à l'avance, c'est pour ça. OK? Il y a quelqu'un en cuisine? Il y a quelqu'un en cuisine? Soyez là! Allez, venez! Non, c'est correct, c'est normal, c'est parce qu'on est à l'avance. C'est parce qu'on a... On a beaucoup de choses à faire, vous comprenez? Fait qu'on a pris de l'avance, puis de toute façon, on n'était pas à l'avance, on n'avait même pas nos tabliers. Mais oui! Non, non, là, aujourd'hui, il va y avoir beaucoup de monde. Sauf que nous, on est en mode production. Parce que là, on prépare les collations. Non, non, Annette, elle a pris 10 soeurs-là, ça, je vois. Parce qu'elle est énervée, tu trouves? Ah oui, ça, c'est correct. Bon, on commence tout de suite. Annette, allô Mélanie, tu nous casses 4 oeufs là-dedans. OK? Il y a 3 oeufs là-dedans, maman. Maman, il y a 3 oeufs là-dedans. Oui, c'est quelqu'un qui a fait ça, sa photo de profil. Bon. OK, moi, je vais faire les biscuits. Eux autres, je les mets, c'est muffins. Fait qu'allô, allô! Bon, il est 10 heures, on n'a pas commencé pour de vrai. C'est parce qu'après ça, nous autres, on s'en va au A et ça. Fait qu'on... Le temps est compté. Oui, 4. Oui, 4. 4. Oubliez pas, on apprend les mathématiques qu'on fait de la cuisine. Fait qu'Anette, j'ai demandé 4 oeufs. Elle m'a sorti 4 oeufs, hein? C'est une petite poin merveilleuse. Moi, j'en fais 2, puis elle m'en fait 2. Fait que... Non, non, toi, tu vas mesurer les ingrédients. Votre autre côté... Mais je peux m'en voir. Bon, je peux t'aider pour ça. Faut pas que je me le vois. OK. Comment ça va? Allô, Marie-Josée, Nicole, Joannie, allô, allô. C'est un truc. Oui, allez, casse ça. Bon, fait qu'aujourd'hui, on fait les recettes double-double. Je fais pas déjà ma main pour une dure. Oui, OK. Toi, tu vas mesurer 2 tasses et demie. OK? Ça veut dire 2... Louise, écoute-moi. 2 tasses comme ça, les grosses tasses, puis une comme ça. OK. OK? Maman, il y a une coquille! Parce que j'ai pas de place. De farine, ouais. Il y a une petite coquille. Il y a une petite coquille. What? Non! Ça, c'est zon! Ouais, c'est parce qu'on a fait du curcuma. On se voit. Regardez, c'est tout zon! Bon, OK. Là, ça marchera pas. Puis les filles, il faut vraiment se mettre en mode productif. Bien. Voici, Louise. Bien. On va chercher le petit banc qui est dans la salle de bain. Youm! Bon, bon, bon. Là, je m'installe. Je suis toute à vous. Youm! OK. Fait qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est les recettes doubles doubles. Donc, on fait une recette de muffins. C'est avoine et chocolat. Fait qu'il y a des pépites, mais il y a aussi de la poudre de cacao. Et des biscuits à l'avoine et au raisin-ci. Puis là, ça a l'air d'être beaucoup de stock. Je vous montre ça. Oui. Super! Regardez. Hé, dans le salon, ici, on a un bac. Là-dedans, j'ai tous mes ingrédients de pâtisserie. Donc, le sucre, la farine, l'huile de canola, la poudre à pâte, le gruau, toutes ces affaires-là. Et j'ai sorti beaucoup de bols et d'istensiles. Sauf qu'avec tout ça ici, et bon, probablement le four qui va marcher pendant deux heures, on va se faire double recette de biscuits et double recette de muffins. Là, je m'excuse, là, j'ai pas eu le temps de faire les copiers-collés pour les liens. Mais je vous le dis, la recette de muffins, c'est sur le site de Robin Hood. Muffins au cacao et au gruau. Fait que si quelqu'un peut mettre les liens... Ah, là, c'est un peu plus beau! Oui. Si quelqu'un peut mettre les liens. Muffins au cacao et au gruau Robin Hood. Et Ricardo, biscuits à l'avoine et au raisin. Fait qu'avec juste des ingrédients de base, vous êtes capables de faire ça sans problème. Vous voyez? On va faire plein, là. OK, attends. Toi, fait que là, on va attendre. Ça, c'est correct. On va faire part d'autres choses. OK? J'ai cassé les j'œufs! J'ai cassé les j'œufs! Ouais, fait que là, eux autres, je les ai mis sur les muffins. Je l'ai cassé sur les j'œufs! Et bien sûr, j'ai doublé ma recette. Donc là, ça va être deux tasses de lait. Fait que tu sais, Annette... C'est beau, la farine! Deux tasses de lait. Donc là, Annette, tu mesures, tu mets du lait jusqu'à la ligne ici. OK. OK? Mets-toi. Non, regarde, tu la vois, la ligne, là. Ici, deux tasses de lait. Ce qui est le fun de la recette double-double, c'est que ça utilise les mêmes ingrédients et les mêmes bols. Oui. C'est jusqu'en haut, Annette. OK. Non, non, je ne vois pas si elle a l'air d'écoute. C'est le tasses de lait, c'est le végétal. Ouais, super! Voilà. Ah, vous êtes trop cute! Ouais, parfait! Voilà! OK. Donc là, puis là, tu vois, regarde, Annette, quoi, tu vas mettre ça là-dedans. Fait que là, là-dedans, tu vas mettre les oeufs, ton lait, puis on va ajouter l'huile végétale. Donc, l'huile végétale... Ah, bien, écoutez, là, d'habitude, j'utilise l'huile de canola, qui est une huile neutre. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser mes huiles québécoises, là. Fait qu'on va y aller avec l'huile de canéline. Ah, cool! Deux tiers. Maintenant, là-dedans... Du crémage. Oups! Ça a tombé dans l'eau cartin. Ouais! Puis là, on va y aller avec deux tiers de tasse d'huile végétale. Fait que là, je vais utiliser caméline. Ouais. Mais ça pourrait être canola. Bien, c'est mon... Mon tablier. Je l'ai. Ça, c'est pas la torréfiée, là. Non, OK. Parce que j'en ai de la torréfiée qui goûte quand même... Qui goûte plus l'huile de sésame grillée. Je veux juste être sûre que c'est pas... Ah non, c'est pas là. Ah, bien, regardez. On fera pas de jaloux. Je vais mettre l'huile de chanvre aussi. Fait que j'utilise mes huiles québécoises. Parce que là, je suis en train de travailler, vous le savez, pour le défi 100% local. Fait que j'ai beaucoup lu sur le... J'ai beaucoup lu sur l'alimentation locale. Elle est foncée. Regardez, c'est vert. Et ça donne vraiment envie de cuisiner avec nos ingrédients d'ici. Et voilà. Oh! Elle est verte. Fait que vous pourriez prendre de l'huile de canola. Non, mais je pourrais mettre... Bon, OK. C'est beau. OK, super. Fait que ça, on n'a plus besoin. OK, là, Louise, ta farine, toi... Elle est douce. Elle est douce. Mais là, tu vas mettre deux tasses de sucre. T'as fini, là, de la farine. Non, mais c'est parce que... Hi! T'as fait beaucoup de dégâts. Déjà, j'ai... Attends! Ouais, là, on va remettre ça dans le pot. Là, Louise, prends le sucre. Ah! Ça me fait du... OK, deux tasses de sucre dans ton pot de farine. Euh, c'est pas le tasses. Quand on cuisine, on... Ah non! Je vais faire le sucre! OK, c'est deux tasses. Tiens. OK. Une tasse au complet de ça. Non, c'est correct. C'est correct, les filles. OK? Parce que j'en ai plusieurs, des tasses. Puis une au complet de ça dans le pot de... Dans le plat de farine de Louise. On cuisine des muffins. Des biscuits doubles, doubles. Mais il y a un à la fois, là. Il y a pas de problème. J'en ai deux, non? Oui. Bon, là, il me demande beaucoup de supervision. Mais si j'avais dit à Agarde de faire les muffins pendant que je faisais les biscuits, j'aurais pu faire les biscuits en même temps. Là, euh... Maman, il y a... Il faut que je les check un petit peu. OK? Bon, allez. Fais ta tasse de sucre, là, toi. Ça rentre pas? Du sucre, c'est bon. OK, c'est correct. Quatre, cinq. Merci. Vas-y. On me met là. Bon. Fait que là... Après ça, ça va me prendre des flocons d'avoine. J'ai chiant. Là, Louise, t'as mis... Non, Louise, fais pas ça. On essaie de se dépêcher. Non, mais il faut que tu s'en a partout. Louise, on m'a... On... Non, non, non. Hé, Cocotte, si tu veux qu'on arrive à Iso de pour en retard, là, t'écoutes ce que je te dis. OK? Bon, ben, si t'as hâte qu'on aille à Iso de pour faire mon collage. Louise, tu mets une tasse et demie. J'ai fait mon collage. Non, 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 qu'est-ce que tu fais? Stop, stop, stop. OK. Annette, elle, as-tu mis sa tasse de sucre? Oui. Ben, t'en remets pas une autre, toi? Tu n'en avais mis une. Oui. OK, bon. Là, aujourd'hui, là, ça demande beaucoup de supervision. Ben, toi, t'en mets une. Annette, t'en mets une. OK? Bon, fait que Louise, viens mettre ça ici. OK. Louise, viens mettre ça ici. Louise! Louise! OK, viens mettre ça ici. Là, ça va nous prendre du gruau. OK? Fait que là, on va mettre une tasse et demie. Non, c'est là que tu vas faire ça. Oui, allez, remplis ta tasse rouge au complet. Mets ça là-dedans. Levez le sucre. Oui, elle est remplie là au complet. Là, ce que je vais ajouter aussi, parce que j'aurais pu prendre de la farine de blé entier, mais j'en ai pas. Fait que là, pour augmenter la teneur en fibre, je vais mettre des graines de camélène. C'est pas dans la recette, non, mais ça me dérange pas. C'est parce que de toute façon, ces muffins-là, ils vont être bruns. Fait que les enfants, ils n'y verront que du feu. Parce qu'il y a... Tu sais pas, là. Non, pas avec ça, OK? T'en mets la moitié d'une autre. La moitié de tout ça. Et ça va nous prendre de la poudre de cacao. Donc, deux tiers de tasse de poudre de cacao. C'est lequel, mon tiers? Je l'avais tantôt. OK, il est là. Deux tiers. Donc, la face, c'est qu'il est mouillé. Vas-y. Mets ça là-dedans. Un. Donc, aujourd'hui... J'ai le droit de voir là. C'est ça. Bon! Donc, aujourd'hui... Agathe? Oui? Souviendrais-tu, s'il te plaît? Ah, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Là, enfin, il fait plus frais. C'est la journée parfaite pour cuisiner. OK? Bon! Fait que là, il nous manquerait, cocotte, deux cuillères à table de poudre à pâte. OK? C'est le plat jaune, là. C'est écrit poudre à pâte dessus. Oui. Parce que là, on n'a pas mis notre argent à l'avant. Viens mettre deux belles cuillères à table de tout ça là-dedans. OK. Une fincée de sel, parce que... Moi! C'est moi! C'est moi! C'est moi! Iiii! J'ai plus de sel. J'ai juste du gros sel à marinade. Ça fait que je vais le mettre dans les ingénieurs liquides. C'est vraiment faim? Ouais. Les biscuits sont... Ils ne sont pas faits encore. On prend du retard, là. OK? Oui, vous avez vraiment faim. Fait que là, je vais... Je vais mettre mon sel dans mon liquide pour qu'il fonde un peu. Mais toi, que je vais mettre là-dedans. Ouais. Puis, euh... Qu'est-ce que je pense? L'huile... Moi, je ne mets jamais de vanille. Euh, 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 euh... Mais ce n'est pas pire. Écoutez, je relis les ingrédients. OK? Tu vas venir faire les biscuits, Agathe, après. Fait qu'il y avait de la farine, du sucre, du gruau, de la poudre de cacao, de la poudre à pâte. N'oubliez jamais l'agent levant. Maman, il est trop bon, le sucre. Le sucre, il est trop bon. Euh, des oeufs, du lait, ça aurait pu de la boisson végétale. Euh, de l'huile, de la vanille, j'en mets jamais. Et des pépites, OK? Fait que, les muffins, habituellement, là, il ne faut pas trop brasser ça. Fait que, euh, je vais m'en charger. Si on ne veut pas qu'il soit trop dur. Là, Annette, tu arrêtes de manger le sucre, OK? Oui, mais c'est parce qu'il faut les garder pour ne mettre dans nos biscuits. Tu comprends? Bon. Fait qu'agarde. Oui, arrête de t'en aller. D'accord. On cuisine, là, c'est vos collations. Hé, non! Attends un peu. Non, 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 OK? Il n'y a pas de tablette pour toi. Oh non, mon tablier! Oui, c'est pas grave. Bon, fait que, Agathe, tu vas portionner les muffins. Ok? OK. Euh... 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 Ils sont ou, mes petits... Euh... Ils sont ou, mes moulamophones? Il ne faut pas que tu mettes ça loin, maman. Ils sont ou, mes petits... Ben là, je ne les ai pas touchées. Je les ai tous tous toussés. Ce qu'il y a fait, alors, ça... La troisième... Je n'ai pas touché, Sandra, il y a bien, là. Je n'ai pas touché au moulamophones. Je les ai vus, là, mais je n'ai pas touché. Bon, OK. Fait que, Agathe, je vais te mettre ici. Et après, c'est fini. Et voilà. Bon, mais vous avez raison, c'est vrai que c'est efficace, parce que là, regardez, ça fait 11 minutes, et on est déjà rendu à portionner les muffins. OK? Fait que là, pendant qu'Agathe les portionne dans les moules à muffins, là, je préchauffe le four à 350 et je porte les biscuits. Avec, bien entendu, la cuillère à crème glacée pour faire les muffins. Hé! Hé, où ça? Hé, il y a... Hé! Au salon, c'est chute! Ben là! Ben là! C'est pas un lit. Bon, ben, allez, vous en venez. OK! Fait que là, pourquoi qu'on fait double-double? Parce que c'est ça, je vous dis, c'est exactement les mêmes ingrédients, OK? Puis moi, vous le savez, je suis un petit peu bordélique, là, fait que j'en mets le bordel juste une fois. Fait que les muffins sont faites. Fait qu'on y va avec les biscuits. Tu veux que je me mette combien, genre? Hein? Tu... Les remplis-tu de cobo? Habituellement, c'est une cuillère au complet. OK. OK, ouais. Non, peut-être pas... Ouais, je fais là tomber. Je vais juste vous montrer, là, la technique de Agathe. Bon, comme ça. Lui, il y en a-tu trop? Il y en a un petit peu trop, mais c'est pas grave, OK? Il va être juste plus gros, OK? Fait que voilà. Fait que ça, là, vous êtes capables de déléguer ça à vos enfants. OK, bon. Les biscuits. Fait que là, on se prend des bols. Les biscuits, c'est les mêmes choses, OK? Sauf qu'il y a moins d'ingrédients liquides, sachez-le. Fait que les biscuits, il y a tout le temps un grand bol dans lequel on va mettre le corps gras. Là, aujourd'hui, c'est de la cassonade. C'est toujours ça, les biscuits. Avec du beurre. Là, j'ai pas de beurre. Je vais prendre de la margarine. Et là, c'est écrit du beurre non salé. Mais moi, je vais prendre de la margarine ordinaire, mais je rajouterai pas de sel. Fait que beurre, margarine et cassonade. Fait que là, dans le gros bol, quand on fait des biscuits, on met tout le temps ça. Fait que là, ça va être une tasse de beurre ou margarine. Moi, je fais ça à l'œil. Je sais qu'ils disent en pâtisserie qu'il ne faut pas faire ça, mais moi, là, je fais ce que je veux. Non, c'est pas vrai. Si je faisais un gâteau de fête, je suivrais l'école. Mais là, c'est des biscuits. Fait que ça ne me dérange pas. OK? Puis là aussi, là, hier, j'ai eu un commentaire, puis c'était vraiment intéressant, puis je voulais répondre aujourd'hui. J'avais partagé les recettes dans mes stories hier, OK? Et on m'a dit qu'ils trouvaient qu'il y avait beaucoup de sucre. Hé! Là, j'ai oublié l'ingradient le plus important. J'ai oublié de mettre les pépites dans les muffins. C'est pas grave. On va les ajouter, puis t'en ajouter un petit peu, juste comme ça, là. Fait que ça embrasse un peu. Puis t'en ajouter un petit peu là-dedans, ça va être correct. Parce que ça, ça va être aux raisins. Non. OK? Donc, voilà. On me dit, les recettes... Quoi? Avant, avant, tu mets les recettes, tu veux dire, on va faire une cuillère de pâte à biscuit. Ah oui, c'est vrai que c'est bon, la pâte à biscuit. Oui ou non? Oui, oui, OK. Là, là, arrêtez de me déconcentrer. Je suis quand même concentrée. Fait qu'on me dit, hé, les recettes que t'as choisies, ils ont beaucoup de sucre. Il me semble que tout le monde, tu sais, on entend parler partout que c'est pas bon, le sucre, pour la santé. OK? Fait que, toi, est-ce que... Pourquoi tu choisis des recettes qui ont beaucoup de sucre? Parce que je cuisine maison. C'est pour ça. Mais si vous voulez, là, vous pouvez mettre moins de sucre. Mais c'est parce que moi, là, j'ai pas eu beaucoup de succès avec les recettes qui ont moins de sucre. Même moi, OK, j'aime les choses qui boutent, comme quand je vais à la boulangerie ou à la pâtisserie. Et puisque je cuisine maison, bien, moi, je regarde pas le contenu des recettes, OK? Donc, je sais c'est quoi les ingrédients que j'utilise. Ça fait partie d'un aliment, hein? Moi, ces muffins-là ou ces biscuits-là, ils vont être mangés soit en dessert ou à la collation. Y'a rien qui est en trop là-dedans. Quand on a plus faim, on mange plus, OK? Ça fait que si on a envie juste d'une petite collation, on prendra un fruit. Si on a faim pour une plus grosse collation, on prendra d'autres choses. Ça fait que oui, le sucre, il est présent dans notre alimentation. Mais quand on cuisine maison, qu'on a des horaires de repas qui sont réguliers, hein? Trois repas par jour, trois collations. Que les aliments qu'on mange en collation, c'est des aliments qui sont nourrissants. Le sucre, souvent, là, il va venir plus. Ce café glacé qu'on va prendre de même à pas l'heure des repas. Ou de la slosh qu'on va prendre juste pour le fun alors que personne n'a faim. Ou des boissons qui sont sucrées. Ou, tu sais, des bonbons ou des chats. Mais, tu sais, même pas. Parce que des bonbons, tu sais, on en mange aussi. Mais pas sur une base régulière. Tu sais, c'est quelque chose qui arrive de temps en temps. Puis, on a du plaisir, tu sais, quand on mange ça. Fait que c'est vraiment un tout. Fait que moi, je préfère vraiment qu'on ne fasse pas de la fixation sur les recettes qu'on fait. Mais qu'on se pose plus une réflexion sur tous les aliments qu'on mange. Puis, souvent, l'occasion qu'on a de la manger. Est-ce que ça faisait partie du repas ou de la collation? C'est beau. Fait que quand la lumière, ici, elle va être fermée, là, tu pourras le mettre dans le four. Là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas remplir le four. OK. OK. Est-ce que je mets des moules? Euh, oui. Ben, ça. Euh, j'en ai dit ça, tu sais. Ben, sinon, je vais mettre des moules en papier. Ouais, t'en vas pas assez. Ben, on va en mettre. OK. Donc, tout ça pour dire que ça ne me dérange pas. Euh, OK. C'est cassonade, le sel, comme je dis, j'en mets pas l'oeuf. Donc, l'oeuf, il va avec, toujours avec notre cassonade. Là, j'en mets deux parce que je double. N'oubliez pas, il faut oublier les recettes. Fait que l'oeuf, il va toujours avec la cassonade et le corps gras. Normalement, ça, on le bat à la mixette. OK. Ou au batteur sur socle. Mais, c'est pas le bon plat que j'ai. Fait que je vais le faire à cuillère. Parce que, il ne faut pas s'en faire, là. Puis, pourquoi c'est le fun double-double? On a juste à rincer un petit peu les ustensiles. C'est pas grave, parce que c'est à peu près les mêmes ingrédients que l'autre recette d'avant. OK. Fait que si le beurre est à température de la pièce ou que c'est de la margarine qui est molle, ben, on peut très bien faire ça à bras. À l'huile de coude. Bon. Fait que là, on va avoir nos ingrédients liquides de nos biscuits. Normalement, à la mixette, c'est que ça incorpore beaucoup d'air. Puis, ça fait en sorte que nos biscuits ont une meilleure texture. Mais moi, là, ça ne me dérange pas quand même. OK. Ces biscuits-là vont être très bons quand même. Et ça va nous faire des excellentes colorations. Et ça va être parfait pour la boîte à loge. Aussi, c'est que vous ne verrez pas, hein, dans la vidéo aujourd'hui, le temps de cuisson. Ben, en fait, c'est technique dans la recette, là. Mais, c'est que... Moi, je vais le faire cuire après. Ben, c'est sûr que j'ai pas un four à convection. Fait que souvent, je fais quand même deux plaques, mais je les interchange à mi-cuisson. Puis, le cours... Le pre-eat. OK. Fait que ça va être quand même long, cuire tout ça. Mais c'est pas grave. OK, ça va être ferme. Puis, une fois que c'est cuit... Une fois que c'est cuit et refroidi, ben, c'est là que je vais congeler dans un grand sac Ziploc. Et le matin, quand on fait les boîtes à lunch, on met un muffin, deux biscuits, directement dans le petit sac à collation, congelé, et ça va se dégeler pendant l'avant-midi, pendant la boîte à lunch. Sans problème. Bon, fait que regardez, hein? Une mixette aurait pas fait une meilleure job. Fait que là, il nous faut nos ingrédients secs. Une tasse et un quart de flocons d'avoine. Donc, on multiplie par deux. Ça fait combien, Agat? De quoi? Une tasse et un quart fois deux. Deux tasses et... Un quart? Non. Je sais pas. Ça va faire deux tasses et deux quarts. Ah! Deux quarts, c'est quoi? Donc, c'est deux quarts. Deux quarts, c'est quoi? C'est deux fois quatre. T'as deux parties sur quatre parties. Donc, c'est... Une demi. Une demi. Bravo! Ça va revenir en force, en maths, ces enfants-là. Bon, à l'école. Parce que nous autres, on commence juste l'école mercredi prochain. Mais il me semble que lundi, ça aurait été super, ça aurait été super, mais ça n'a pas l'air qu'on est chassonnête. Bon, OK. Fait que, là, je suis rendue à la farine. Une tasse de farine. Donc, deux tasses de farine parce qu'on multiplie. Maman, regarde. Maman, regarde. OK. Là, je ne veux pas que vous cueillez d'autres carottes tout de suite parce qu'il nous en reste, OK? Maman. Et les restes de la farine. Oui, je sais, on va faire d'autres matons tant qu'il en reste. Fait que, là, finalement, il n'en reste plus beaucoup. Non. Il n'en reste pas beaucoup. On va faire juste des petits matons. Ah non, on prend les petits pots de pain en silicone en bas, qu'on cuise de d'autres. OK. Fait que, là, j'ai mis mes flottons d'avoine. J'ai mis ma farine. Là, mes agents levant. Ici, ça va être du bicarbonate de soude. Une demi-cuillère à thé. Donc, ça va nous faire une cuillère à thé. Voilà. Il va y avoir des raisins secs. Et c'est tout. Hé, c'est pas compliqué. OK. Je vais ajouter des graines de caméline. Je ne suis pas commanditée par les graines de caméline. C'est parce que j'en ai beaucoup à la maison. Et c'est une bonne façon d'ajouter des fibres à nos recettes et des oméga-3. Et ça vient du Québec. OK. J'ai ajouté des graines de caméline dans les deux. Bon. Donc, mes ingrédients secs, là, 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 sont tous là-dedans. Fait qu'on brasse. Là, vous allez voir, le biscuit, là, c'est pas liquide comme des morceaux. J'ai dit qu'on cueillait plus de carottes, là. Il y a deux pâtes. Parce que je veux attendre qu'elles deviennent plus grosses que ça. Je sais pas. Bon. Fait que là, mes biscuits vont être faites. Bon. Fait qu'Alexandra, elle a dit qu'elles cuisinent en même temps aussi. Double biscuit, double muffin et des pains. Wow, wow, wow. Il y a des pains. Ouais. Pourquoi ils font des pains? Ouais, on est un peu moins beaux dans la cuisine ce matin, je trouve. D'habitude, j'ai plus de collaboration. Je vous le dis, là, tu sais, les vacances, c'est vraiment super, là. Mais c'est vraiment le temps que les enfants retournent à un horaire, là. Parce que même si avec l'horaire des repas, ça va vraiment bien. Ah, tu veux ça? OK. Même si c'est que l'horaire des repas, ça va vraiment bien, on dirait qu'on a de la misère avec tout le reste. Bon, il manque mes raisins secs, là-dedans. Hé, tu me fais une cuillère, là-bas? Oui, oui. Mais non, non, tu vas manger avec les raisins secs, là. Non. Oui. Non. Je veux pas la raisin sec. Mais regarde, les biscuits vont en avoir, hein? T'es consciente, là, tu sais? Oui, je sais, mais je veux de la pâte à biscuits. OK, tiens, je t'ai faite une cuillère. Bon. On est trop mignons. Pas encore de tasse, ça veut dire une tasse et demie. Bon, ça doit être tout mon paquet. Ayant pas ça, là, j'ai reçu des affaires, là, genre, protégez-vous, pis tout ça. Pis il paraît que les raisins secs, c'est vraiment mieux d'acheter des bio. Fait qu'il y en a au Costco. Fait qu'acheter des raisins secs bio. De toute façon, il n'y en a pas ici des raisins du Québec. Par contre, il y a des bleuets séchés et des canneberges séchés. Fait que si vous voulez une option locale, allez vers ça. Je les mets où? Qui? Les muffins? Je les mets sur les deux plaques. Là. Donc ça, fais attention, OK? C'est mou. Tiens, là, des deux bords. Normalement, là, normalement, ça, on les met sur une plaque, là, mais... Ça, c'est pas grave. Ah, c'est pas ça. OK, attends. J'ai eu le premier. Ouais, attends, attends. Il y a aussi le truc comme ça. Non, mais encore. Attends, attends. C'est beau. OK, lui, on va le mettre là. Hi! C'est ça, l'air. Oh non, j'ai oublié. Il lui manque la partie. Il y a l'autre. Ah, OK. Bon, OK, c'est correct. OK, fait qu'on a rentré les muffins dans le four. Ça goûte quoi, les graines? OK, les graines de caméline, qu'est-ce que ça goûte? Bien, ça goûte les graines de césar. Ça goûte pas grand-chose. Ça goûte pas, non? Fallait pas ton bâtard. Non. OK. OK, celles-là sont non torréfiées, OK? Parce que... Attends, c'est où, les autres? J'ai celles-là qui sont torréfiées. Fait que celles-là, elles goûtent plus comme la graine de sésame grillée. OK? Ça, ça goûte... La plante. Tu trouves plus? La plante. Je trouve que ça goûte la plante. Mais ça goûtera pas dans les muffins, OK? Parce que ça fait comme une bille, ça va juste se mélanger aux autres ingrédients et ça va ajouter la valeur nutritive. Mais ça, 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 ça goûte... Ça goûte pas les noirs. Mais c'est... À toutes les fois qu'ils décrivent quelque chose, ils disent que ça goûte la noisette, là. Mais c'est pas vrai que tout goûte la noisette. Tu peux goûter? Est-ce que c'est une cuillère de pâte à biscuits? Éphéminus. Éphéminus. OK. Fait que là, on va portionner les biscuits. Chop, chop. Ha, ha, ha. Je vais le faire. C'est ça. C'est ça. OK? OK. Bon. Voyez comment c'est pas compliqué. Une plaque, un tapis de silicone. Là, c'est parce que je manque de place parce que je suis vraiment bordélique, là, mais... Tout est sous contrôle, OK? Une cuillère à crème glacée plus petite que celle-là des muffins. Celle-là, d'après moi, c'est genre une cuillère à la soupe, OK? L'autre, c'était peut-être deux, là, ou un quart de tasse. Inquiétez-vous pas, ça va grandir. C'est peut-être trois quarts, ouais, OK. Là, l'affaire, avec les biscuits, puis on se fait tout le temps pogner, c'est qu'on les met trop proches. Espassez-les, OK? Parce que sinon, ça va être juste un gros biscuit. Tu te rappelles quand ça refaisait une grosse plate, là? Tu sais, tant qu'à faire un gros biscuit, on passera pas le temps à les portionner. Fait que oui, c'est des graines de caméline. C'est parce que la graine de caméline, là, elle remplace avantageusement la graine de chia, OK? Pour les oméga-3 et les fibres, mais elle est locale. Ça vient du Québec, OK? C'est ça l'avantage. Qui est quand même de taille, OK? Ah, mon Dieu, j'amène les enfants au aïsaut après. Je pense qu'ils vont nous mettre dehors. Ils vont dire « Hey, tes enfants! » Ils sont trop énervés. Ouh, ça va leur faire du bien, là, peut-être. Maman, il est trop bon, je veux voir, on s'en garde. Non. Mais moi, j'ai fait beaucoup. Maman a aidé ma robe aussi. Et voilà! Comment faire une plaque à biscuits en 30 secondes. OK? Fait que c'est tout. Fait que là, je vais en faire d'autres. Mais là, bien entendu... Ah, c'est trop bon! Bien entendu, j'ai pas assez de place dans mon four. Fait que c'est pour ça que je vous dis, la cuisson, c'est ça qui va être long. Parce que je peux juste mettre deux plaques. Fait que là, je commence par faire les muffins. Euh, oups! Pis... J'ai vu ta bouteille d'eau? Elle t'a rendu. Ah oui, mais là, j'ai mis les étiquettes là dessus. J'ai lavé les étiquettes là. C'est d'orange. OK, Gilbert, là, t'es rentré dehors. J'espère que t'as lavé tes mains parce que... Ta bouteille d'eau, je vois, il y a un skateboard dessus. Il avait pas lavé ses mains. Ah, je te le dis, je te le dis, je te le dis. Regarde, Gilles. Après ça, là, nous, quand on a quelque chose en famille, on a tout parce que ça lave pas ses mains. Mais c'est vrai que j'ai jamais d'invité. J'avais personne qui m'éché. Fait qu'on peut pas transmettre nos affaires à personne. Bon, fait que celles-là vont peut-être se coller plus. Euh, pour cuire, est-ce que parfaite... Ah, lâche! Euh, l'huile de caméline, attends. Est-ce que les bonnes pour cuire... Euh... Écoutez, pour la cuisson comme ça dans les muffins, oui. Pour la cuisson dans la poêle, ben oui, mais... OK, les enfants, vous êtes-tu trop habitués que je fasse la vidéo pis que c'est comme si c'était ordinaire, là? Ben là... Arrêtez de faire du bruit. C'est pas le temps de casser de la glace, Coco, là. Bon. Bon. Fait que... Arrêtez de faire du bruit. OK. Fait que... C'est ça. Mais dans la poêle, là, c'est parce que... Je vous suggère pour vos huiles, comme ça, de les garder au frigo pis de les utiliser plus de façon précieuse, OK? Comme juste pour mettre à la fin sur des légumes ou pour faire de la vinaigrette, que vous allez les consommer froides pour préserver le plus possible, là, de leurs propriétés, que de faire de la cuisson dedans. Sinon, l'huile qui est mieux pour la cuisson dans la poêle et dans les muffins pis qui goûte à rien, parce que là, ces huiles-là, tu sais, elles ont une couleur, là, parce que c'est des huiles vierges, là, pressées à froid, bio et tout ça. Fait qu'ils goûtent un peu plus fort. Mais c'est lui, le canola, OK? Donc, voilà. Mon garçon est allergique aux noix arachides. Est-ce que la caméline, c'est une noix? Non, c'est une graine, OK? C'est une graine. Et, regardez, ici, là, ça, c'est signé caméline. Hé, en passant, là, je fais... Oh, tu sais, je sais que j'ai l'air de faire de la pub, là, mais c'est vrai que ça, je l'ai reçu, là, jadis, là, parce qu'ils m'envoient tout le temps leurs nouveaux produits, mais je suis pas payée pour vous en parler partout, OK? C'est juste que, moi, j'aime ces produits-là, pis je veux juste les mettre dans ma cuisine parce qu'on est tout le temps habitués de cuisiner avec les mêmes affaires. Fait que, regardez, il y a le signe, là, sans noir. Pis, en tout cas, il y a aussi le signe pas d'arachides, là. C'est juste que, de toute façon, les arachides, eux autres, c'est pas produit ici, OK? Pis, eux, ils font juste de la caméline. Fait qu'ils vont pas gérer plein d'eau, contrairement à des places qui font du drac et tout ça. Fait que, regardez, mon autre plaque biscuit est là! Les recettes, Mélissa, elles sont déjà dans les commentaires. C'est une recette de Ricardo pis une recette de Robin Hood. J'ai pris ces recettes-là juste pour vous montrer qu'avec ces ingrédients-là, farine, cassonade, huile, sucre, pépites, poudra... Tu sais, les affaires ordinaires que vous pouvez avoir dans votre bac à pâtisserie, vous pouvez faire et des muffins et des biscuits. Fait que, moi, ce que je voudrais, là, c'est que vous ayez jamais besoin d'aller à l'épicerie pour vous faire des muffins. Tu sais, c'est le fun d'essayer des nouvelles choses. Sauf que, quand il faut acheter du barbeur, pis du fromage à la crème, pis des pêches en calme, pis tout ça, tu sais, à un moment donné... Qu'est-ce qu'il y a? Non, à un moment donné, là, parce que c'est pas ça de la cuisine du garde-manger. Ça, c'est nos collations. On est supposés être capables de faire ça juste avec les ingrédients qu'on a à la maison. Fait que là, mon autre plan qu'elle a, pis ben, elle va attendre, parce que le four est plein. Donc, voilà. Fait que, moi, c'est parce que j'avais sorti beaucoup de choses, fait que mon comptoir est plein. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais que j'ai pas à manger la pâte à bûcher, monsieur. Ouais, ok, c'est pas le moment. Ok? Ne vous inquiétez-vous pas. La semaine prochaine, la cuisine en direct va être plus zen. Je vais leur parler avant. Fait que là, juste pour vous dire... Là, ça a fait un petit peu le bordel parce que j'avais sorti beaucoup de choses pour être capables de cuisiner nos deux recettes. Mais là, regardez, pendant que ça cuit, nous, on ramasse ça, pis c'est tout. Ok? Je vais avoir combien, là? Je vais avoir 50 biscuits. Je vais avoir plus que 24 muffins. Et ça va me durer... Ça va me durer au moins deux semaines de collage, quoi. Ok? Donc, voilà. Fait que, écoutez, je vais vous laisser parce que j'ai ça, là. J'ai ça à gérer, imaginez-vous donc. Ok! Fait que, merci d'avoir été là. Je veux absolument que les recettes double-double fassent partie de votre routine de cuisine des collations. Fait que je vous souhaite une belle journée, pis une belle rentrée. Bye-bye!